Et bien bonjour tout le monde c'est Superbrioche, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Detroit Become Human, j'espère que vous allez bien. On démarre tout de suite notre nouvelle scène, je l'espère, on va retrouver Kara et Alice parce que là ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. La dernière fois on avait vu Marcus qui avait découvert Jericho, une communauté de robots qui ont pris le dessus, qui sont libres, mais bon vite fait vite fait. Et on avait vu Connor qui partait à la recherche d'un déviant et en se lançant à sa poursuite, on avait choisi de ne pas aider Hank qui était en train de tomber. Je pense que ça va nous poser problème mais on verra ça plus tard. Alors c'est pas du tout Jericho, c'est pas du tout la même adresse hein. Je suis pas sûr que ce soit très accueillant. C'est loin d'être accueillant. Bon faut dire aussi que la pluie là, elle dure depuis plusieurs jours et ça n'aide pas hein. Tu sonnes ? Tu veux sonner ? Je vais pas insister. Eh oh ? Eh oh ? Coucou ? Ah super. Vous êtes Jericho ? Dans quoi ? On m'a dit que vous pouviez nous aider. On vous a mal renseigné. Vous vous êtes trompé d'endroit. Désolé. Attendez ! On a vraiment besoin de votre aide. Qu'est-ce que c'est que ce mec ? Zlatko ? J'ai pas bien capté son nom. Elle est pas rassurée hein. Tu restes avec moi. Tu t'éloignes pas, tu touches à rien. Et vous voyez encore une fois, on est dans un coin de la vie qui est... Je sois pas timide. Ah ça va, c'est encore... J'allais vous dire c'est pourri. Mais c'est moyen moyen quand même hein. Qu'est-ce qu'on a de beau chez toi. Je fouille hein, tu me permets. Des livres, tu aimes bien la lecture. Histoire de la peinture, tu vois. Tu aimes l'art, c'est très bien. Tu pourrais allumer les camps des lavres. Ça pourrait faire un peu de lumière, on se sentirait bien. Un miroir. Très bien. On va pas aller là. Alors attends, il y avait son nom affiché. Zlat... 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 Zlat. Attends, je voudrais voir. Zlatko. Zlatko. C'est bizarre comme nom. C'est pas... C'est pas commun hein. Oh, mais c'est peut-être un ami de l'autre hein. L'autre qui avait aussi des... Enfin le vieux dont j'ai oublié le nom, le maître de Marcus. Il avait des animaux géants comme ça. Y'a pas le nom là, non ? Dommage. Ok, pas plus d'infos que ça. Luther, est-ce que tu veux bien prendre les manteaux de ces dames ? Wow. Ah, c'est un androïd. Quand on a peur de ce grand dadet. Luther est l'un des nombreux androïdes que j'ai aidé. Il me tient compagnie dans cette... grande bicoque toute vide. Pas très causant, Monsieur. Vous en prie ? Faites comme chez vous. T'as du sang bleu sur les mains hein. Une déviante hein. Et elle ? Elle est humaine. Et... Vous voulez trouver un endroit sûr. Où vous pourrez commencer une nouvelle vie. Il paraît que le Canada est très agréable à cette époque de l'année. Oui mais ils veulent pas d'androïdes là-bas. Les paysages magnifiques. Les grands espaces. L'air pur. Et pas de loin sur les androïdes. L'endroit rêvé pour prendre un nouveau départ. Oui, c'est... Et c'est exactement ce qu'on veut faire. Bien sûr. Moi j'ai une très faible confiance dans ce Monsieur. Mais d'abord on doit te débarrasser de ton traceur. Un traceur ? Oui. Tous les androïdes sont équipés d'un dispositif qui permet de les localiser en tout temps. Je vais t'enlever le tien et vous n'aurez plus rien à craindre toutes les deux. C'est la vérité ça ? On m'aurait déjà capté d'abord... avant ? Si j'avais un traceur ou un truc comme ça... Je suis en cavale. La petite peut nous attendre dans le salon. Non. Elle reste toujours avec moi. Bien sûr. C'est bizarre. Suivez-moi. Moyennement... Tout mon matériel est au sous-sol. Ouais, ouais, ouais. Tout mon matériel est au sous-sol. Laisse-moi faire un tour. Une fenêtre pour s'échapper en cas d'urgence. Franchement, si j'avais un traceur... Oh là c'est glauque. On m'aurait déjà localisé ! Ça me parait bizarre, ton histoire. Encore des bouquins. Un jardin. Et en plus il avait du sang bleu sur les doigts donc c'est... Je suis dubitation. Bon. Y'a pas autre chose à voir. Y'a rien qui puisse m'aider j'ai l'impression. On va le suivre, on va voir. J'ai pas rassuré. Prudence. Je sais. Moi non plus j'ai pas confiance. On doit être prudente. Ok. Après c'est aussi ce que le jeu veut que je ressente. Donc c'est peut-être juste un piège pour qu'on fasse les mauvais choix mais finalement il nous aide. Y'a quand même des espèces de cages et tout. Franchement... Alors j'ai misé sur la discrétion plutôt que le confort. J'espère que la petite n'a pas trop peur. Non. Non ça va aller. Tant mieux. Ouais mais en même temps t'y mets pas du tien quoi. Attends. Je recule un peu si je peux. Non parce qu'il y'a Black Mamba là qui m'empêche. Hmm. Qu'est-ce qu'on a débloqué là ? Un choix pour plus tard. Ah j'arrive, y'a pas de problème. Avance Alice, avance, avance, avance. Pas de blague, pas de blague. Tu restes avec moi. Oh un puits. Putain maintenant c'est... Sous-sol atteint, Alice vue, entrée. On est sûr de ça du coup ? On est sûr ? On y va ? La confiance était à un niveau très très bas. Cyber life, je sais plus, des caisses. Qu'est-ce qu'il va me faire ? Je vais être honnête, ça va pas être très agréable. Ok, je peux bouger la cam. Alice, t'es pas obligé de te regarder hein. Ah, ok. Il y a un petit peu de logique. Du coup, y'a vraiment aucune raison d'enlever le tien. Quoi ? Mais vous aviez dit que... Ouais, je sais. Les gens croient ce qu'ils veulent. Vous, les déviants. Vous êtes si naïfs. Vous venez tous me voir pour que je vous aide, alors ? Alors oui ? Je vous formate. Et je vous rends. Ou je vous garde pour mes petites expériences. Non ! Non ! Je veux pas être formatiée ! Laissez-moi ! Karen ! Oh ! J'avais oublié la... la gamine. Enferme-la. Je m'en occuperai plus tard. Alice ! Non, Alice ! Non ! Eh bien. Une déviante qui voulait être mère. C'est... c'est comme c'est toussant. Et tellement naïf. Il est grand temps de mettre fin à tes souffrances. Eh... Qu'est-ce que je fais, moi ? Voilà ce que c'est que de rêver. Ça se termine toujours de la même façon, dans les larmes et la déception. Crois-moi, ça vaut mieux pour toi qu'on efface ta mémoire et que tu ne ressentes plus rien. Plus de douleur. Plus de... d'espoir brisé. Je t'en dirai presque. Cara ! Oh, pauvre petite Alice. Corruption de mémoire. Détectée. C'est bien fait ! Rejoins-moi dans le salon. Quoi ? Mais comment tu veux que je te rejoigne ? Je suis attaché ! Trouver un moyen de s'échapper. Trouver un moyen de s'échapper. Pousser. Hop ! On va bien trouver un truc qui va marcher, hein ! Ça, là, le truc jaune, là. Court-circuit. Ouais, mais comment je fais ? Comment je fais ? Câble jaune ou câble vert ? Câble vert. Ok, ça peut foutre le feu, aussi, hein. Fin. Ah oui, mais du coup, on n'aurait pas dû pousser à gauche, tu vois ? On n'aurait pas dû pousser le truc à gauche. Quoique, peut-être que si, en fait. Ok, à mon avis, on a oublié des trucs, mais peut-être que... En revoyant Alice, ça peut peut-être nous aider. Corruption de mémoire réparée. Ok. Trouver Alice. Alors, trouver Alice, d'accord. Vite fait, est-ce qu'on peut trouver un objet pour se défendre ? Quelque chose ? Non. Rien qui puisse... m'être utile, là. Apparemment, non. Il y a déjà quelqu'un, là-dedans. Ah, il y avait des traces de mains dégueulasses sur les seins, je crois. Ouvrir la cellule. Peut-être que je pouvais ouvrir l'autre, ici. Non, ça ne peut pas être possible. Il y a une chouette avec moi. Il crée du monstre. Il est juste pour s'amuser. Je me dis, il est le vrai monstre. Regarde ce qu'il vous a fait. Super dégueu Super dégueu Est-ce que par hasard ici je pouvais faire quelque chose Mets la caméra, non je pouvais pas ouvrir ici Ok, cette scène Est spéciale Je peux y retourner Non mais elle veut pas y entrer Ok Attends Attends Non, y'a pas d'échelle Bon Alice Où tu te planques ? C'est pas là quoi Elle est pas en bas Oui Zlatko On aura terminé dans 10 minutes environ Après je verrai ce que je peux faire dans la petite Entendu Zlatko Je vous amène la petite dans 10 minutes 10 minutes La blague Est-ce que je monte ? Je sais pas Ah, attends Déjà guide-moi un tout petit peu Je sais pas si j'ai quelque chose à faire dans le salon ou pas Il y avait une porte J'ai envie d'essayer voir si là-bas ça s'ouvre par hasard Je pense qu'il faut monter Mais j'en sais rien Par contre Je peux passer là Alice est à l'intérieur Ça aurait pu être ça Franchement moi j'ai vu une porte Très bien Elle est forcément à l'étage On n'a pas vu d'autre porte À moins qu'il y ait un passage secret magique Mais J'ai déjà perdu une bonne minute là Oh C'est horrible On verra Si je me fail Je me fail Écoutez On verra bien Je vais pas entrer ici Bah voilà En plus on peut pas Alice Observez C'est peut-être pas forcément le moment Mais Il faut qu'elle l'ait vue peut-être Non il est pas là Ok Enfin elle est pas là Très bien Il y a des trucs dégueu ici Salut Tu vas faire du bruit quand je vais m'approcher Non Ok C'est pas grave Qu'est-ce que tu fais là ? Putain mais c'est dégueu Tu vas t'autoriser à venir ici Il faut toujours obéir au maître Oui tout le monde doit lui obéir Qu'est-ce que tu fais ? Tu vas me faire du mal Non 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 Tu ne ferais pas ça Épargner Alice Je cherche une petite fille Est-ce que tu l'as vue ? Une petite fille ? Une petite fille ? Non Non Je ne l'ai pas vue Si je te libère Est-ce que tu te tairas ? Oui 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 C'est premier le terrain Vous ne m'éteint pas ? Non Non Bien sûr que non Ok Ah salut toi Je Je suis désolé Au sujet de l'appétit Elle est là C'est pas vrai Je vais rater mon timer Alors vite fait prendre les trucs Je ne sais pas si ça peut m'aider Attention C'est très intéressant Merci beaucoup Comment les androïdes Alterent notre cerveau C'est magnifique C'est génial Ça m'intéresse beaucoup Ah mon dieu Je passe par cette porte Coby il me reste de temps là Il ne veut pas m'aider moi A me dire où elle est Il me reste 5 minutes Aspecter Ok Je ne sais pas pourquoi Mais Allumé On va vraiment se faire détester On va devenir vraiment Des trucs à éviter À détruire Vers le couloir Je vais y aller Mais J'ai l'impression que c'est ici Qu'il y a quelque chose à faire Vu qu'il y avait des trucs Vraiment Pour interagir Attends il reste une porte Alice Super Bon par contre Le temps que je te trouve Il ne reste pas beaucoup de temps Et si je prenais le feu Pour brûler le truc D'alcool en bas Ça paraît chaud non Ça me paraît tellement opposé L'un à l'autre Se cacher Prendre la bûche Moi je veux mettre le feu Fuir Vers la chambre Je ne sais pas Si je fais des bons choix Mais je tente des choses C'est une vraie 5 secondes Et il n'y a pas une fenêtre Avec laquelle sortir Ah Tiens Une horloge Ils sont là Ils sont là A droite Allez C'est tellement stressant Je vous jure La concentration qu'il faut Non je ne te laisserai pas Cours Cours le plus vite possible Je t'avais prévenu hein Tes rêves se terminent toujours Par des pleurs Tu aurais dû m'écouter Qu'est-ce que tu fais Pouche-toi de là Non Pas cette fois Allez Pouche-toi je te dis Ou bien je te tiens dessus Comment oses-tu Comment oses-tu Comment oses-tu Qu'est-ce que vous faites là Qui vous a laissé sortir Allez-vous-en Allez-vous-en Ouvrez ici Je suis votre maître Je suis votre maître Aaaaaah Ok On a bien fait de les libérer D'ouvrir la cage De ne pas être agressif Je ne voulais pas vous faire de mal Il m'a programmé Pour lui obéir Mais quand j'ai vu la petite Risquer sa vie Pour te sauver C'était comme si J'ouvrais les yeux Pour la première fois Je voyais enfin Je sais que tu n'as aucune raison De me faire confiance Après ce que j'ai fait Mais je connais quelqu'un Qui peut vous aider A traverser la frontière Encore une info A prendre avec des pincettes Quand tu iras elle Je vous protégerai Toi et la petite Ok Je te fais confiance J'ai eu si peur de te perdre Alors je ne sais pas Quelles étaient toutes les solutions Ce serait très intéressant de savoir Oh cette arborescence Luther rejoint Kara et Alice Vous voyez il y a d'autres fins là Là il y a d'autres fins Ah je crois que finalement La fin qui est là est obligatoire Je ne sais pas Je ne sais pas comment ça se serait passé La chasse a commencé C'est où qu'on a mis le feu Mettre le feu A la maison Je ne sais pas Il y a tellement de choix différents Parce que là on voit au début On a fait 47% seulement Où est-ce qu'il y a vraiment Un gros changement C'est ici S'enfuir avant la réinitialisation Tiens ça serait effectivement intéressant De savoir ce qui se passe Si on se fait réinitialiser Il y a un gros truc ici Là il y a un gros truc Bon finalement on arrive à fouiller la maison Pour trouver Alice Ça ça revient tout le temps dessus Le RA7 Le RA9 pardon Je l'ai vu Il y avait une autre info Que je n'ai pas pu voir Il n'y a pas le robot de la salle de bain Il n'y a pas l'impression Pourtant il me paraissait intéressant Regarder la télé Inspecter les braises de la cheminée Bizarre Bizarre Bref 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 Écoutez on va s'arrêter là pour aujourd'hui Enfin pour cette première partie Se faire repérer On aurait pu être totalement discret Mais bon Après ça permet de faire des phases de QTE Assez stressantes Chaque fois ça me fait transpirer les mains C'est ouf C'est stressant Mais on y arrive Je crois qu'on a fait une erreur Encore une fois Mais pas plus On se retrouve la prochaine fois Pour voir Ce qu'il advient de Marcus et Connor Je ne sais pas qui on va retrouver On se retrouve du coup dans Enfin tout de suite Dans la deuxième partie J'espère que celle-ci vous aura plu A tout de suite